Il fait de l'autre. Le premier pas pour venir te réveiller dans tes beaux draps. Je ne dormais jamais écrasée par ton sommeil. Du juste ou de l'injuste ou seulement d'une oreille. Et je suis fatiguée de cette mystérie. Je suis debout, pas fragile. Hier, j'ai sorti mon corps tout long. Je n'ai pas la tête dans la vie. Je vais faire garder tout autour, voir comme le monde était joli. Je ne dirai pas que tu m'impressionnes. Et que je ne sais pas trop comment tu fonctionnes. Tu me prends de baillac avec moi. Que tu penses, attention, que tu prends tes précautions. Oui, tu t'enfonces. Tu deviens lourd. T'es trop sucré. Bah, t'as un mauvais goût. Tu oublies toujours tout. Tu ne te rappelles de rien. Tu es des mouchoirs sur tout. Et des verres pour rien. Et je suis fatiguée de cet acharnement futile. Je reviens debout, pas fragile. Hier, j'ai sorti mon corps tout long. Je l'ai baladé dans la vie. Je l'ai fait regarder tout autour, voir comme le monde était joli. Et je te vois trembler. T'as peur, tu transpires. On dirait qu'avec moi, tu t'attends toujours au pire. Je suis la bombe. Ah, la bombe à retardement. C'est fou le pouvoir que tu me donnes à cette histoire. Ça m'aurait fait sourire en d'autres circonstances. Avec tes doux, va bien ta maudite présence. Tu aimes à faire l'autruche. Et c'est quoi qui m'en coûtera ? L'absence à des vertus que ta présence ne connaît pas. Hier, j'ai sorti mon corps tout lourd. Je l'ai baladé dans la vie. Je l'ai fait regarder tout autour, voir comme le monde était joli. Parce qu'aujourd'hui, tes gens comptent bien plus que toi. Que j'ai bien été forcée d'apprendre à faire sans toi. Je n'oublierai jamais pourtant le sang qui nous lit. Mais ça ne fait pas de moi, non, cette fille à ta merci. Je marcherai dès lors, bien plus légère. J'avancerai sans remords sur tout ce que j'ai pu faire. Sur ton pardon, fragile temps d'extinction de voix. Et un de ces matins, peut-être je sonnerai chez toi.